Tu t'es retrouvé sur scène devant 700 femmes qui t'obéissaient aux doigts et à l'œil. Je me demandais qu'est-ce qu'on ressent quand on a 700 femmes en face de soi qui t'obéissaient aux doigts et à l'œil. C'est très stressant et en même temps c'est jouissif. C'était une course. J'avais demandé aux organisatrices si je pouvais faire l'échauffement. Elles m'ont dit oui à ma grande joie. Je me suis entraîné psychologiquement, mentalement, physiquement pour pouvoir les échauffer. C'était très très plaisant. Tu as dû te renseigner comment on échauffe. Tu as dû prendre des cours pour apprendre à échauffer des gens. J'imagine que tu ne savais pas comment faire. La vérité, c'est que j'ai passé une soirée à regarder des cours de Zumba sur Internet, sur YouTube, à répéter les chorégraphies et le lendemain matin, j'ai fait la même. Donc sur YouTube, on trouve tout. On provoque de la jalousie peut-être de ta copine de l'époque ou tu n'avais peut-être pas de copine à cette époque-là ? Je ne sais pas. Dans mon entourage, j'ai très peu de gens qui sont jaloux. De ce que tu fais en général, même de partir autour du monde, ça ne déclenche pas de la jalousie. Non, ça déclenche peut-être de l'envie, mais de la jalousie, je n'ai jamais entendu. C'est peut-être le cas, mais beaucoup d'envie de se dire pourquoi lui, pourquoi pas moi. C'est ça aussi le processus que j'aime dans mes vidéos, c'est que je fais réfléchir les gens à se dire… C'est possible. C'est possible. Et c'est ça aussi mon motto, c'est de dire que tout est possible quand on ose mettre des choses en place et qu'on a envie. Quand on essaie de se mettre en position, de réussir en fait. Vous pouvez retrouver gratuitement cette conversation dans son intégralité et bien d'autres en cliquant sur le lien en description. Des conversations pleines de clés pour améliorer vos projets ou votre entreprise. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada